Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, le CREA, le Conseil du Renouveau Économique Algérien salue les décisions du président de la République concernant la relance du secteur. Son patron a été reçu hier par le président de la République. Les Etats-Unis, à travers son ambassadrice à Alger, saluent le soutien de l'Algérie aux pays voisins touchés par les catastrophes naturelles. Elisabeth Mour-Aubin a elle aussi été reçue à la présidence de la République. Les équipes de la protection civile algérienne ont réussi à rallier Darna en Libye, ville meurtrie par les inondations. Elles sont à pied d'oeuvre pour tenter de sortir les victimes des décombres. La situation politique en Libye aggrave le bilan de cette catastrophe naturelle, estime ce jeudi l'Office international de la météorologie. Et puis en sport, en boxe, 9 pugilistes algériens disputeront aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, les demi-finales du tournoi pré-qualificatif pour les JO de 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, ces audiences accordées hier par le président de la République. D'abord au patron du CREA, le conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, qui a affirmé que le chef de l'État a pris d'importantes décisions au profit des opérateurs économiques. Moula a souligné que cette rencontre intervenait suite au rapport présenté par le conseil au président de la République. Voici ses propos. Je remercie le président de la République pour cette rencontre très importante qui intervient suite au rapport que lui a présenté le conseil. Cette rencontre est importante car plusieurs questions ont été évoquées, notamment les problèmes auxquels sont confrontés les entreprises économiques. Le président de la République a pris des décisions importantes pour faciliter l'activité des opérateurs économiques et résoudre leurs problèmes. Le conseil du renouveau économique algérien démêrera toujours et à jamais au service du pays, de l'économie et du peuple. L'autre audience a été accordée à l'ambassadrice des États-Unis à Alger, Elisabeth Moore-Aubin, a fait part au président de toute la gratitude des États-Unis quant aux efforts colossaux consentis par l'Algérie pour soutenir les pays voisins touchés par des catastrophes naturelles. Je vous propose de l'écouter. Je tiens d'abord à exprimer mes plus sincères remerciements au président Abdelmajid Tebboune d'avoir accepté de me recevoir afin de discuter de la coopération algéro-américaine en développement constant. Nous accordons beaucoup d'importance à ce partenariat de longue date qui nous unit avec l'Algérie pour maintenir la stabilité régionale. J'ai confié au président que les États-Unis sont très reconnaissantes pour les efforts consentis par l'Algérie pour soutenir ses voisins suite aux catastrophes naturelles dévastatrices qui ont causé la mort de milliers de personnes. J'ai bien sûr souhaité au président un bon voyage et un déplacement fructueux à New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies. Et nous espérons sincèrement travailler en étroite collaboration avec l'Algérie afin de concrétiser les points prioritaires à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Notamment durant son mandat au sein du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, c'est un véritable honneur de siéger au sein de ces conseils mais aussi une très grande responsabilité. Enfin, nous avons discuté de la force et de la profondeur de la coopération économique entre l'Algérie et les États-Unis. Et comme je l'ai dit auparavant, je crois que le lancement d'un vol direct Alger-New York devra catapulter notre partenariat vers un niveau supérieur et renforcer notre coopération par l'accroissement des échanges commerciaux et le développement du tourisme. Et suite aux inondations meurtrières qui ont touché plusieurs régions de la Libye, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali a adressé un message de condoléances et de compassion au président du Parlement libyen, Aguila Salah Haïssa. La ville libyenne de Darnan n'en finit pas de compter ses morts. Le dernier bilan fait état de 3 800 morts et de milliers de déplacés et de disparus. Les équipes de la protection civile algérienne sont sur place. Elles ont sorti ce matin les corps de deux victimes des décombres selon la télévision nationale. Je vous propose à présent d'écouter le témoignage de Mohamed Hamouda, citoyen de Darnan. Extrait de son intervention dans l'émission Histoire en marche, qu'anime Mbriy Mahabtou. Cette zone est complètement sinistrée. Elle a besoin des efforts de tout le monde, des efforts du gouvernement libyen. Elle a besoin de l'aide des autres pays. Il faut récupérer des corps qui sont en état de décomposition avancée. La ville est dévastée. Elle a besoin de reconstruction et au retour des populations. Cette tâche est difficile. Il y a un travail énorme qui exige la mobilisation de tout le monde. Les habitants doivent être relogés. Ils ont besoin d'enrées alimentaires et de médicaments. La ville est complètement sinistrée. Histoire en marche que vous pourrez suivre cet après-midi sur nos ondes. L'aide internationale s'intensifie également en Libye, l'ONU, les Etats-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont promis d'envoyer des équipes de secours et de l'aide, notamment de la nourriture, des réservoirs d'eau, des abris d'urgence et des fournitures médicales. Cependant, l'accès à la zone sinistrée reste très difficile après la destruction de routes et de ponts. Les dommages causés aux lignes électriques et téléphoniques coupés dans de vastes zones où au moins 30 000 personnes se sont retrouvées sans abri. C'est une meilleure coordination aurait pu sauver les victimes, estime l'organisation mondiale de la météOML. Oui, le patron de l'OMM dans une conférence de presse estime que la plupart des milliers de morts dans les inondations de l'est de la Libye auraient pu être évitées grâce à une meilleure coordination. Les autorités auraient pu émettre des avertissements. Les services de gestion des urgences auraient pu procéder à l'évacuation des personnes. Les années de conflits internes ont ravagé en grande partie le réseau d'observations météorologiques. Dans cette conférence de presse, le patron de l'OMM observe avec regret que les inondations se sont produites et aucune évacuation n'a eu lieu en cause des systèmes d'alerte précoce inappropriés et qui n'étaient pas mis en place. Le couvre-feu décrété dans plusieurs villes de l'est dont Derna ont forcé les habitants à rester chez eux. Ils ont été surpris par la force de l'eau. Une crue d'ampleur d'un tsunami relève le patron de l'OMM. Elle a frappé l'est de la Libye et a fait 4000 morts et des milliers de disparus. Chez nous, une alerte météo-pluie orageuse concerne l'ouest et le centre du pays. Elle entrera en vigueur à partir de 15h jusqu'à 4h du matin. Les cumuls pourront atteindre les 40 mm par endroit. Restez prudents. Nous sommes désormais à moins d'une semaine de la rentrée scolaire. Lors d'une conférence nationale tenue hier, le ministre de l'Education nationale a donné instruction afin de finaliser les opérations de recrutement des enseignants contractuels avant le 19 septembre, date de reprise de cours. C'est la période d'achat des fournitures et des livres scolaires. Mais comme à chaque fois, les parents prévoient un budget supplémentaire pour acquérir quelques manuels parascolaires. Un support important pour les élèves en classe d'examen. Reportage de Soraya Roslem. Beaucoup de ménages consacrent un budget pour l'achat de manuels parascolaires. Rencontré à la foire dédiée à la rentrée scolaire, ce couple est très content du choix proposé. C'est une bonne initiative quand il y a des prix moins chers pour aider les familles. C'est une exposition, donc il y a beaucoup de choix. Les marques, j'ai ma fille qui va passer le BEM, je vais choisir des bons livres pour qu'elle puisse faire ses exercices, étudier toute seule. On va voir aussi la disponibilité des livres, est-ce qu'il y aura aussi de nouveautés pour nos enfants, pour les améliorations un petit peu par rapport à leur travail, à leur programme scolaire. Considéré comme un outil pédagogique, le manuel scolaire reste un moyen de persévérance scolaire et soumis à un contrôle pédagogique. Écoutons à ce propos, Maïm Mouhand, éditeur et libraire. Il y a quand même une disponibilité, il y a une diversité d'offres importantes de livres parascolaires. Et le parascolaire, automatiquement, les gens le considèrent comme un soutien pour améliorer le niveau de leurs enfants. On sélectionne un livre qui pourra réellement aider l'enfant parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de parascolaires. Nous, on fait quand même une sélection. On essaye quand même de voir des mises en édition qui ont quand même un comité pédagogique. Avantageux pour l'élève, les ouvrages parascolaires, un outil pédagogique qui permet de promouvoir et de développer les connaissances et les aptitudes de l'apprenant. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Abdelhafidhani, a opéré un large changement dans le corps des directeurs des services agricoles. Celui-ci a touché une vingtaine de wilayas, selon un communiqué de la tutelle. Comme annoncé en Conseil des ministres, désormais seul l'OAIC, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, est habilité à importer des légumineuses. Le ministre de l'Agriculture a ajouté pour sa part que le prix des légumineuses ne connaîtra aucune augmentation. Décision saluée par les associations de protection des consommateurs. Reportage de Sarah Bachir. Dans un monde où l'inflation et les fluctuations économiques sont devenues monnaie courante, la question du coût de la vie est au cœur des préoccupations du gouvernement. Pour Hassan Nouer, président de l'Association nationale pour la protection des consommateurs, le plafonnement des prix des produits alimentaires vise principalement à protéger les consommateurs des hausses excessives et soudaines des prix des denrées essentielles. Le plafonnement des produits de grande consommation va nécessiter une meilleure maîtrise de la distribution, de la commercialisation des produits de large consommation. Pour cela, il va falloir professionnaliser ces réseaux de distribution, numériser dans toutes les étapes, surtout contenir et absorber le marché informel. En fournissant également des informations en temps réel sur les niveaux de stock, les prévisions de production et les éventuelles perturbations de l'offre, cela peut aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées en matière d'achat. Une communication professionnelle et directe envers les citoyens consommateurs va apporter beaucoup de choses et beaucoup de biens, surtout pour la quiétude, la tranquillité et puis la stabilité aussi du marché. Du moment qu'on va suivre des informations officielles, avec un discours clair, avec une communication professionnelle, pour ne pas succomber aux fausses informations qu'on trouve par ici et par là. Et cela va faire éviter les affolements, cela va faire éviter la pression qu'on fait sur certains produits alimentaires, notamment dans des périodes bien précises. Face à la tendance haussière des prix de certaines denrées alimentaires, des politiques qui répondent aux besoins des consommateurs sont mises en place, tout en minimisant les perturbations sur le marché. Nous évoquions au début de ce journal les relations algéro-américaines. En prévision du forum algéro-américain sur l'énergie, le ministre du secteur fera le déplacement. On s'attend cette fois-ci à ce que les discussions portent davantage sur le secteur des mines. Smaïl Chiroun, président du conseil d'affaires algéro-américain, il était ce matin l'invité de la rédaction. Le ministre Arcap fera le déplacement avec une très large délégation des représentants de Sonatrage, de Sonnelgas, d'Alnafte et de toutes les filiales. Ça va être d'ailleurs la 17e édition du forum algéro-américain sur l'énergie et les questions des hydrocarbures. Les grandes majeures américaines sont en fin de discussion. Si nous parlons de Chevron et de Exxon, tous leurs représentants seront présents à Washington pour ça. Il y a également Occidental Petroleum qui travaille actuellement ici en Algérie en partenariat avec Sonatrac. et en plus du conventionnel, effectivement, il y aura discussion sur la transition énergétique des projets des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert et il y a maintenant question de parler surtout des mines. L'exploration minière, c'est le moment d'explorer puisque l'Algérie recèle énormément de ses ressources naturelles et je pense que la partie américaine a toute l'expertise et l'expérience dans ce domaine. Les cours du pétrole poursuivent leur hausse malgré le gonflement des stocks de bruts aux Etats-Unis. Ce matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a atteint 92,55 dollars. Les imams célèbrent demain leur journée nationale décrétée par le président de la République en reconnaissance de leur rôle dans la consolidation des fondements du référent religieux et de la promotion d'identité nationale. La wilayah de Hardaya abrite cette année les festivités officielles. Nous sommes également à la veille de la journée internationale de la démocratie principe porté par la société civile et garantie par les institutions de la République. C'est précisément ce lien que tend à renforcer le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Son président est au micro de Smaël Limouni. Le Conseil national des droits de l'homme vise à mettre un pas en avant dans la progression et dans l'application des grands principes constitutionnels encourageant la société civile pour qu'elle prenne en charge des missions importantes pour la démocratie dans notre pays. On ouvre des débats pour renforcer la société civile, pour éclairer la société civile, pour que la société civile participe davantage. C'est l'un des moyens démocratiques, c'est-à-dire il y a les élections, il y a aussi donc la société civile qui peut aider déjà aux élections, mais qu'elle peut elle-même être parmi les candidats à la vie politique, publique, etc. des membres de la société civile. La société civile peut faire bouger donc toute la société. C'était Abdelmajid Zalani, président du Conseil national des droits de l'homme. Il est 12h bientôt, 47 minutes sur Algéchin 3, la suite du journal avec le sport. Ardouane Bendali, bonjour. Bonjour Sia. La boxe avec 9 pugilistes algériens qui disputent aujourd'hui au Sénégal les demi-finales du tournoi pré-qualificatif pour les JO de Paris. En effet, sur les 11 boxeurs en lice dans ces tournois pré-olympiques, 9 boxeurs algériens se sont qualifiés aux demi-finales de ce tournoi qui se déroule à Dakar. Il s'agit, en commençant par les dames, Hadjila Khalif, Fatma Zohra Hadjala, il y a Romaisa Boualem également, Iman Khalif, chez les messieurs Hicham Maouj, Mohamed Houmri, Mourad Qadi, Aïdbeka Yougourta et Younes Nemouchi. Les combats débutent dans moins d'un quart d'heure à Dakar. Et sur les chances de nos pugilistes, je vous propose d'écouter le directeur technique national, Mourad Mezien, directeur technique national de la Fédération Algérienne de Boxe. Cette journée de demi-finale va avoir l'entrée en lice de 9 pugilistes algériens, 4 filles et 5 garçons. L'entrée en lice dans la première session qui débutera à 13h heure algérienne. Pour ce qui est des chances de nos représentants, nos athlètes, Inch'Allah, passent ce cap. Donc, ce ne sera pas une tâche facile vu l'intensité de cette compétition. Nos boxeurs ont déjà débuté la compétition depuis le 9. Donc, le dernier boxeur a effectué déjà trois combats. Et donc, la qualification ou la victoire des filles dans cette demi-finale sera synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques. Mais pour les garçons, ce sera la victoire en finale qui déterminera la qualification. Donc, on souhaite bonne chance à nos représentants qui sont bien déterminés à arracher le maximum de qualification, Inch'Allah. Voilà, et pour rappel, les finales de ce tournoi pré-olympique se dérouleront demain vendredi. Il faut rappeler également que dans ce tournoi pré-olympique de Dakar, le vainqueur uniquement valide son billet aux Jeux Olympiques de Paris chez les Messieurs, alors que les finalistes de chaque catégorie se qualifieront chez les dames. On termine avec de la musique italienne. Antonella Ruggiero, alias la voix de l'Italie, qui se trouve actuellement à Alger. Salim Barahimi l'a rencontrée pour vous. Antonella Ruggiero, c'était une soirée magnifique, votre première ici en Algérie. Alors, vous êtes une grande artiste qui nous vient d'Italie. Vous avez rendu plein d'hommages à la chanson et aux artistes italiens. Parlez-nous de cela. Cosa posso dire? Que l'Italia, come sappiamo... L'Italie est plein d'artistes et plein de musiques. Tout ce que je fais, c'est de continuer ce chemin-là de musique et d'art italien. Vraiment profondément ligati à ça. Vous avez voyagé de l'Italie avec les différents styles, de la variété italienne, mais également le chant cultuel, les religieux italiens, mais également des sonorités d'Inde. Parlez-moi de ce brassage que vous essayez de refléter à travers votre musique. Les sonorités que j'ai... Ce que j'essaye de produire avec les artistes est vraiment un truc différent à chaque fois, il y a plusieurs genres. Et la musique, c'est une partie où de la musique, je peux avoir plusieurs résultats de différents genres. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire tout le long de mon corps. Si ce que j'ai à faire avec le canto et l'accompagnement, s'évolve et change. C'est votre première en Algérie et le public algérien était en phase avec vous. Comment vous l'avez vécu cette scène en Algérie, sachant que vous avez été ovaçonnée à chaque chanson qui se présentait à eux? C'était vraiment une soirée exceptionnelle. Tout ce que je voulais faire, c'était de continuer sans vraiment m'arrêter. Et ce que j'aimerais aussi, dans le futur, c'est d'avoir aussi à continuer avec un artiste algérien. J'écoute la chanson algérienne à travers une télé algérienne que je suis de l'Italie. C'est la Santissime Algérienne. C'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Aisha Amur. Merci également à Semel Kété à la Technique et à Hossine à la Régie d'Antenne. Merci. Merci.